Amour, gloire et beauté bon lundi Au manoir Forester, Thomas et Hope célèbrent leur succès. Ils disent à quel point c'est génial d'avoir l'admiration de Douglas et elle espère qu'ils ne le laisseront jamais tomber. Thomas se demande si elle a peur d'avoir laissé tomber Liam et souligne que c'est lui qui l'a laissé tomber en ne se présentant pas. Hope souhaite que son mari soit aussi excité pour elle que leur fils l'était. Elle sait qu'il avait ses raisons de ne pas venir. Thomas suggère qu'elle se concentre plutôt sur les personnes qui se présentent toujours pour elle. Dans la cabine, Liam demande à Stéphie, au téléphone, d'embrasser Kelly pour lui souhaiter bonne nuit. Il se déconnecte et voyait attendre. L'expression de Liam lui dit qu'il n'est pas la personne que son frère espère avoir, et il s'excuse. Il pose des questions sur le défilé de mode et veut féliciter Hope. Liam raconte qu'elle est chez Eric, avec notre personne préférée. Wyatt demande sinistrement, Thomas. Liam boche la tête. Chez Brooke, Bill jure de toujours la protéger, elle est ce qu'elle aime. Ils se plaignent que Hope soit de plus en plus entraînée dans l'orbite de Thomas. Bill pense qu'elle ne veut pas voir la vérité parce qu'elle est toute au sujet du pardon. Il pense que Brooke doit se sentir très seul avec tous célébrants au manoir Forester, y compris Ridge. A El Giardino, Dickon dit à Sheila que la fermeture anticipée du restaurant semblait être l'occasion idéale de la faire sortir de l'appartement. Plutôt cool, hein ? Sheila craint que quelqu'un ne les voit, mais Dickon s'est enfermé et a vu les caméras. Il y a réfléchi et lui assure qu'ils ne se feront pas prendre. Elle sourit. Faire quoi ? Il taquine que c'est elle qui a l'imagination tordue. À vous de me dire. Dickon est chez la verse des verres de « Bonne chose » et lève son verre. De bas en haut, elle est décontenancée par son jargon, alors il allume la romance. Elle réfléchit. « Je parie que vous n'auriez pas de mal à porter un toast à Brooke, n'est-ce pas ? » Chez Brooke, Billy lui dit que Dickon ne peut pas venir là-bas, il a des ennuis. S'il veut sortir avec Hope, c'est bien, mais elle est complètement interdite. Si elle pense que c'est parce qu'il la veut pour lui tout seul, oui. Au chalet, Liam explique que Hope bordait Douglas et que le garçon regardait le succès de ses deux parents ce soir. Wyatt comprend cela mais suppose que Hope serait à la maison parce qu'il est tard. Il devine qu'il se passe plus. Liam souhaitent pouvoir être excité pour sa femme, mais c'est comme si elle ne voulait pas voir ce qui se passait avec Thomas. Au manoir Forrester, Douglas veut aller travailler avec ses parents demain et sauter l'école. Hope lui dit de continuer à rêver et lui suggère de monter se coucher. Thomas la soutient. Douglas demande qu'il le borde tous les deux. Ils sont d'accord. Le garçon souhaite que ce soit comme ça tous les soirs. Chez Brooke, elle dit à Bill qu'elle croyait qu'elle serait toujours avec Rich. Bill lui rappelle qu'il est avec Taylor maintenant. Brooke l'aime toujours et souhaite pouvoir comprendre pourquoi il est parti et est allé dans les bras de Taylor. Bill dit qu'elle ne le saura peut-être jamais. Mais elle devrait le savoir, il sera toujours son étalon. Sur ce, il est niétape du pied sur le sol. Brooke rigole à quel point il est stupide. Au restaurant, Deacon dit à Sheila qu'il passe un bon moment et suggère qu'il danse. Elle fait remarquer qu'il n'y a pas de musique. Deacon hausse les épaules en disant qu'ils devront faire preuve de créativité. Il lui demande de fermer les yeux et de penser à une chanson, puis ils danseront. Sheila n'avait pas réalisé qu'il pouvait être si romantique. Elle murmure le nom d'une chanson à son oreille. Il aime celui-là. Deacon prend Sheila dans ses bras. Et ils dansent lentement avec leur front ensemble avant qu'ils ne la fassent tourner. Au manoir Forester, Hope dit à Thomas qu'elle doit y aller, donc ne peut plus avoir de champagne. Il lui verse du cidre pétillant et il acclame alors qu'il lui dit qu'elle a été incroyable ce soir. Le monde entier de la mode peut voir ce qu'il voit, la femme pleine de passons qu'il adore. Aïe Giardino, Sheila remercie Deacon, aujourd'hui a été une aubaine. Elle apprécie qu'il lui donne un logement, mais elle apprécie vraiment qu'il lui offre une soirée. C'est ce qu'elle a vraiment manqué, sortir sans avoir à porter de masque. Deacon observe que lorsqu'il est avec elle, il sent qu'il n'a pas besoin de porter de masque. Sheila appelle cela à un coin de paradis, même si ce n'est que pour quelques heures volées. Elle l'embrasse. C'est un rappel qu'elle a tellement de raisons de vivre. Ma vie n'est pas finie. Pas de loin. Deacon avale son verre alors que Sheila regarde au loin. Chez Brooke, Bill est encouragé de l'avoir fait rire et lui rappelle à quel point c'était bien quand ils étaient ensemble. Nous étions incroyables ensemble. Et nous pourrions l'être à nouveau. Brooke regarde ses photos encadrées de Rich. Dans la cabine, Liam pense à Hop et Traignant Thomas et Diahop voit, ne tombe pas dans le panneau, hop, soudain, il se demande, qu'est-ce que je fais ? Au manoir Forester, Hop explique comment Thomas s'est intensifié, non seulement en tant que designer, mais en tant que père de Douglas. Tu as vraiment changé. Il explique qu'il voulait devenir un homme digne de Hop et Douglas. Il pensait aussi à elle à chaque pas. Il n'y a rien que je ne ferai pas pour toi, Hop. Littéralement, rien. Hop l'arrête alors qu'il est sur le point de l'embrasser. Ça n'arrivera pas, Thomas. Il s'est coupé la tête. C'est parti. C'est parti !